hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo contre un enutrophes sur la bêta jaynako du serveur me man donc j'ai décidé de mettre mon mode full invoque alors c'est pas le mode airmin komiji dans les messages dans lesquels il rage alors que le combat n'a même pas commencé ouais il ya un il ya deux items à airmin mais deux items sur tout le reste pour moi s'appelle pas airmin je dirais plutôt full invoque résistance on va dire ça comme ça voilà donc on affronte cette enutrophes que je trouve plutôt skinny quand même avec la la coiffe du compte à rebours et la voile d'encre c'est plutôt pas mal avec les couleurs qui vont avec donc le bon dès le début il se place super mal donc on va jouer avec les les dopou et on invoque le doppel c'est un xélor qui joue au srambad donc spam srambad au maximum vous allez voir il utilise pas beaucoup de sort c'est vraiment que du spam srambad donc ça m'étonne un peu quand même que il se permet de critiquer la classe osa et notamment le mode invoque de l'osa c'est donc l'osa c'est un invocateur donc c'est quand même qu'on est là pour invoquer nos invocations de mage en mage elles sont nerfs sur nerfs on est une des classes les moins jouées du moment donc c'est pas non plus la classe abusée par excellence donc j'ai du mal quand même à comprendre les gens comme lui qui rage sur la classe osa c'est je comprends pas trop mais bon c'est pas très grave donc vous allez voir que pendant tout le combat il va râler parce que pour lui osa invoque ben c'est de la merde il faut pas jouer ça donc bon c'est son avis hein on respecte donc voilà lui il va jouer srambad ça va pas être très intéressant à commenter mais j'avais quand même envie de vous mettre ce combat parce que pour vous montrer que ben malheureusement c'est pas parce qu'on joue sajida ou feka que on se fait forcément critiquer que les autres classes ne se font jamais critiquer ben non là par exemple chose là et je me fais démonter et en commentaire par les nutrof qui rage comme un dingue bon c'est juste je pense le fait qu'il va perdre des ph que ça le fait chier donc voilà il spam srambad il spam srambad il pense toujours pas à lancer sa corruption je trouve ça dommage d'ailleurs parce qu'il faudrait bien la placer la corrupt pour pouvoir qu'il le doppel c'est la base d'un inutroph je pense après je suis pas inutroph mais ayant affronté énormément d'inutroph je trouve que la corrupt pour qu'il un petit peu les invoque c'est la meilleure chose à faire donc voilà on envoie le dragonnet pour le debuff et on envoie le prespic pour le compte du prespic qui permet d'éviter les regen du srambad donc là il se fait debuff et on le tape le crackleur qui tape donc qui va nous donner des résistances en plus et lui enlever un pa donc ça c'est top bon le doppel qui tape un petit peu un petit peu la pelle c'est plutôt pratique parce que la pelle elle est quand même énervante donc bon si il peut la kill tant mieux on va pas cracher dessus donc là voilà il commence un petit peu à jouer stratégie il tape un petit peu en zone enfin il essaye il tape un petit peu mon dragon moi mon prespic ainsi que le coffre le coffre aussi il est quand même énervant donc il faut quand même penser à le kill les invoques vont s'en charger donc là voilà il continue avec son sperme srambad et comme vous voyez avec le compte du prespic et du coup les inutroph ne se regènent pas donc c'est plutôt pratique on va booster un petit peu le dragon parce que on a besoin de de lui pour kill le coffre et aussi le sac animé donc voilà on le boost on permet de se déplacer et on envoie le bourgmage pour décaler un petit peu le coffre donc voilà le petit coup bon malheureusement c'est ça que ça a décalé j'aurais aimé que ça décale le coffre mais c'est pas grave le prespic qui se place super mal heureusement que la pelle est morte le craqueur qui tape le coffre et voilà le coffre qui est mort donc ça c'est pratique le doppelki il faut que les inutrophes donc là pour l'instant le combat il se passe bien c'est un inutrophes qui rox quand même pas mal il doit avoir des stats terre ou haut je pense j'aurais plus dit terre mais c'est quand même pas mal la stratégie de spammer le rox le rox le rox au maximum sauf que bon inutrophes spammer le rox c'est bien mais c'est pas payant contre tout le monde alors s'il joue comme ça contre toutes les classes qui ont juste spam srambad c'est pas la meilleure stratégie après je suis personne pour juger les inutrophes qui jouent comme ça mais c'est pas la meilleure stratégie sachant qu'en plus quand on joue spam srambad contre tout le monde généralement on évite de critiquer les autres classes donc voilà le sanglier qui pousse les inutrophes le le coffre qui se fait taper ça c'est top voilà le coffre qui est mort merci le work voilà l'inutrophes qui prend super cher le craqueur qui tape et lui enlève quand même 2 pa donc ça c'est top et voilà les inutrophes ils commencent à rager ou enfin bref je vais rouler donc en gros le mec qui veut il veut commencer un petit peu à fk ça fait un peu chier tout ça donc il commence à essayer de qu'il un petit peu mais un roc et il se soigne donc cru tout le monde désolé j'ai eu un petit bug donc comme je disais voilà il commence à râler un petit peu il dit qu'il me laisse faire mes muses avec mes invoques donc bon il dit ce qu'il veut moi je préfère utiliser mes 20 sort de jeu invoquer et booster protéger mes invoques compter les cases etc que de spam d'ag à tous les tours au corps à corps je trouve ça vraiment débile en fait donc voilà lui joue une touche moi j'en joue 20 donc je suis plutôt content de jouer ma classe donc là les invocations avance et le doppel rox voilà le doppel pourtant quand même on est quand même à la moitié de nos vies tous les deux donc il a quand même toutes ses chances il pourrait toujours toujours jouer mais malheureusement c'est pas c'est pas le cas il n'est pas trop trop d'accord pour ça donc voilà donc voilà une troffe qui recule il envoie des coups de pelle hein donc il tue mais invoque il les blesse bien le tofu qui est mort le presse pic on a le craque leur qui va bientôt mourir il faudrait vraiment vraiment placer un bon jeu là pour pas qu'il s'enfuit trop donc on va on va commencer avec le tofu parce que le tofu est quand même pratique même s'il coûte 4 pa et que ce serait bien d'avoir un petit up sur le tofu il enlève quand même de l'agilité et ça évite aux gens d'avoir trop de fuites ou trop de tacles ça enlève quand même 15 de fuites tacles 150 d'agil s'enlève en tout donc c'est plutôt pratique là les neutrophes ils commencent à prendre cher parce que il n'a pas il a changé de stratégie en fait il faut pas changer de stratégie en en plein combat si tu décides de de rocher un oza alors tu change pas si tu décides de kill les invoques de loza alors tu change pas et tu kill les invoques il faut vraiment pas changer de stratégie en cours de route parce que c'est un truc qui qui fait qu'on a plus aucune chance de gagner contre un oza donc là il kill les invoques il change de stratégie donc il prend la mauvaise option donc on va avancer le doppel avance on le booste bien donc ça va faire du gros rox sur le doppel il va envoyer du lourd on va envoyer le petit presse-plique pour lui enlever dpa comme ça ça allumait encore plus la rage et voilà le doppel qui s'avance et ben on envoie les coups le doppel qui lui met cher alors on est graduit sur la bêta c'est pas c'est pas beaucoup mais c'est quand même bien le graduit c'est prochaine bêta je serai graduit donc je sais pas comment je vais faire ça va être tendu je pense que j'aime suicider ou je pour un terrain graduit je vais voir il lance enfin la corrupt a pris 9 tours de jeu enfin ou presque 10 tours de jeu en gros il lance enfin la corrupt donc un exploit mondial et voilà donc alors là qu'est ce qu'il va faire il me parle ouais mais un par ça il m'enlève des pm ok il m'enlève de dpm encore donc il me reste plus que deux pm du coup je peux pas trop je peux pas trop bouger et voilà il décide de me taper il tape ouais il est vraiment au terre cette ennue je l'ai pas vu faire pelle massacrante du combat c'est dommage quand même pour un nénu de ne pas jouer avec massacrante quand même un des sorts les plus gros de l'énutrophes on va envoyer le dragonnet pour pour débuff on a besoin de lui en plus le dragonnet varox on le protège bien bon malheureusement le dragonnet qui débuffe pas mais bon c'est pas très grave le doppel qui avance on peut ramener un deuxième doppel ça peut être intéressant mais après s'il reste contre le mur on peut aussi la jouer avec le sanglier donc on va voir ça on va voir où il va se placer et là vous voyez que il se met pas contre un mur donc pour l'instant c'est pas très chaud pour mettre un sanglier il continue à m'enlever des pm ah quoique non ça va être compliqué le sac animé a quand même plus beaucoup de de plus beaucoup de vie donc bon on va pouvoir le kill rapidement on envoie le doppel on booste les pm du dragonnet parce qu'il lui en a enlevé du coup ça serait bien que le dragonnet tape et booste nos doppel avec les dommages de drake au feu voilà il se fait des envoûter il le tape donc là les nutrophes clairement il ne reste plus beaucoup de points de vie il n'a plus grand chose et voilà le doppel qui s'avance pour le taper alors là qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va peut-être lancer une vieillesse pour essayer de ralentir le combat ou est ce qu'il va repartir sur du rox il a le dragonnet avec les faiblesses mais le dragonnet est quand même bien protégé mais après moi je pense qu'il devrait lancer la pelle fantomatique sur le dragonnet et le taper normalement il reste plus qu'un tour du coup aussi le désenvoûter et qu'il tape autour d'après le dragonnet va être un os avec la raisnate malheureusement on sait pas ce qu'il fait je sais pas trop bon il veut faire durer il commence à rager quand ça rage les gens souvent ils veulent faire durer ils veulent ils veulent discuter ils veulent t'envoyer des piques donc on envoie le tofu j'aime bien j'espère le kill avec le tofu alors le tofu combien va-t-il taper en plus il a de la puissance le tofu ça va faire mal 300 de puissance pour un tofu ça fait beaucoup et voilà moins 99 moins 118 c'est pas mal c'est pas mal le doppel qui s'avance et le doppel qui envoie des grosses claques presque du 400 le kill du sac animé les neutrophes qui prend cher et voilà le combat est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à liker à la prochaine les amis et ah oui j'ai oublié les commentaires négatifs entre guillemets je les accepte il n'y a pas de souci s'ils sont construits si c'est des commentaires genre qu'est ce que j'ai eu ces derniers temps des commentaires sur le skin je m'en fiche les commentaires sur mulet pas mulet je m'en fiche aussi les commentaires sur tu te la pète je sais pas quoi ça c'est faux donc oublier de suite les commentaires vraiment des commentaires constructifs sur les vidéos les montages le gameplay à quel tour j'ai fait quelle connerie je suis pas parfait comme tout le monde je veux apprendre et je veux devenir bon donc n'hésitez pas à donner des commentaires construits et intéressant donc voilà bon là on va le kill sanglier et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à la prochaine les amis tchouz